salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo à aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter en c sharp les délégués alors qu'est ce que c'est les délégués pour ceux qui ont déjà fait du c en fait c'est l'équivalent des pointeurs de fonctions alors évidemment vous pouvez considérer les délégués comme des objets contenant une référence vers une ou plusieurs fonctions on va dire des méthodes et dans un vocabulaire encore plus basique simplifié on va dire mais pas forcément exact vous pouvez carrément imaginer que c'est une variable qui contient une ou plusieurs méthodes ou fonctions alors il ne faut pas perdre de vue qu'un délégué s'utilise à peu près comme une classe il faut également le déclarer lui fournir une signature et après il faut créer un objet de ce type pour s'en servir alors je vous propose de vous montrer tout de suite par un exemple donc là on aura besoin d'unitie mais évidemment que d'un script donc je vais appeler ce script ici c sharp des mots et je vais l'affecter tout de suite à un objet de ma scène par exemple peu importe la lumière directionnelle on va servir ici de la console tout simplement pour gérer ce délégué qu'on va créer ensemble on va voir à quoi ça sert alors j'agrandis un petit peu tout ça la première chose qu'on va faire c'est évidemment déclarer le délégué donc comment ça fonctionne on va tout simplement faire ici délégué le mot clé délégué void une méthode qui renvoie rien une fonction nulle et on va l'appeler ici bas my délégué par exemple peu importe et on va lui passer en paramètres de nom parce qu'on va s'en servir en fait pour faire une soustraction donc je vous mets ici en paramètres int n1 virgule un deuxième int n2 donc voilà ici pour la déclaration du délégué alors ensuite on va devoir justement le déclarer donc pour ça je vais créer déclaré ici my délégué donc une variable de type my délégué et c'est vrai je vais l'appeler tout simplement opération par exemple donc voilà c'est fait maintenant qu'est ce que je vais faire en fait l'idée ici c'est de vous montrer comment utiliser un délégué pour par exemple additionner ou soustraire c'est c'est de ces deux chiffres alors ce qu'on va faire on va utiliser le start mais on va pas utiliser l'update donc on va créer tout de suite deux méthodes qui permettent tout simplement de faire une addition par exemple et on va passer en paramètres de int n1 et n2 alors c'est ce que je vous disais en début de vidéo c'est que en fait ils doivent avoir la même signature donc on peut voir ici que non à my délégué in n2 et on a bien ici la même chose au niveau de mes méthodes ces méthodes renvoient rien par contre on va leur faire afficher dans la console print et là évidemment c'est une addition donc on va faire n1 plus n2 tout simplement on va créer une deuxième méthode qui va être de nouveau privé je n'ai pas spécifié dedans et on va l'appeler ici soustraction évidemment on pourrait en faire comme ça des tonnes multiplication et tout ce que vous voulez mais on va en faire deux ici pour les besoins du tuto donc évidemment ici je vais faire n1 moins n2 donc l'exemple est très basique mais c'est que vous pour que vous compreniez bien de comment on va faire ben l'intérêt ici du délégué je vais remettre ça correctement voilà on va prendre le même le même format formatage de code donc c'est que maintenant ici avec mon opération je vais pouvoir choisir qu'est ce que je vais utiliser donc je veux dire que opération ma variable ici opération qui est my délégué je veux dire que c'est égal par exemple à une addition donc je vais aller chercher ici addition tout simplement maintenant qu'est ce que je vais faire mais je vais passer ici opération je vais lancer mon délégué en fait mans enfin ma variable délégué et je vais dire ici que ça additionne par exemple 2,1 donc c'est mes paramètres n1 et n2 donc on va tout de suite aller voir ce qui va se passer c'est que en fait tout simplement ici je dis c'est une addition et dans la foulée je lance opération et je passe mes deux donc en fait je passe ici deux pour le n1 et un ici pour le n2 est ce que ça va faire ça m'a affiché dans la console l'addition de ces deux noms donc j'enregistre ici le script et alors je vais faire un petit clear voilà pour part de message et on va faire play normalement devrait avoir trois qui s'est affiché c'est bien ça comme vous pouvez le voir donc maintenant le gros intérêt c'est que ici si je me dis que c'est une soustraction évidemment vous l'aurez compris j'aurais deux moins un donc un donc vous pouvez voir un petit exemple très simple et rapide mais ici vous pouvez voir comment utiliser les délégués en fait tout simplement donc on le déclare ici avec le mot clé delegate vote my delegate ce qui est important de savoir ensuite c'est qu'on va déclarer une variable par exemple s'appelle ici opération qui s'appelle maille et les qui est de type pardon my delegate et ici on va le définir donc on va définir ici parce que en fait mes méthodes ici mes fonctions ont la même signature elles ne renvoient rien elles font juste une action mais ça va nous permettre en fait tout simplement avec un délégué voyez par exemple ici j'ai fait une addition une soustraction mais je pourrais imaginer plein d'autres méthodes des multiplications des divisions et tout ce que vous voulez l'idée ici c'est après d'utiliser ça dans du code avec unity ça peut être très utile parfois et on peut encore aller plus loin mais je tenais ici à vous présenter tout simplement ici les délégués et par la suite on va voir encore d'autres choses qui vont dépendre qui vont utiliser ces délégués on peut faire pas mal de choses avec tout ça donc c'est une notion fondamentale du c sharp un petit peu avancé certes mais ici je vous la présente de façon très simple à vous de transposer ça et de l'utiliser dans vos projets ça peut parfois être bien utile même si pour le moment c'est assez flou en tout cas maintenant vous savez ce que c'est les délégués donc si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye vous